Oh là là mes petits Scara Brut chromatique, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo Info Hebdo de la boutique Cartepuce.fr Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné de vidéo Info Hebdo Forcément, c'était plutôt calme le marché Il n'y avait pas énormément de produits, de nouveautés, etc. et de choses à dire Donc je ne vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo Non, il faut que je vous amène des éléments intéressants Alors on va parler de nos réceptions tout d'abord Et il y a quelques trucs à dire Donc nous allons passer bien sûr sur la 12.5 Maintenant, vous le savez Et on va recevoir pas mal de choses On va ensuite parler des nouveautés Il y a des coffrets qui ont été dévoilés Et des items qui débarquent bientôt, prochainement On va en parler Et enfin, on va parler du restock épais et bouclier Alors, où on en est ? Qu'est-ce qu'il en est pour EB7 ? Qu'est-ce qu'il en est pour EB12 ? Est-ce que c'est la fin ? Est-ce qu'il va y en avoir encore ? Je vous dis tout Pour ce qui est des réceptions Et bien ça y est Nous arrivons à la 12.5 Il était temps, elle s'est fait attendre C'était beaucoup trop long Mais ça y est Le temps est passé Et nous y sommes On reçoit lundi 20 La première partie Alors comme je vous l'avais dit La première réception de la 12.5 Les premières réceptions sont toujours plus faibles que les suivantes Donc ce sera un petit stock Pas immense Mais on aura quelques trucs intéressants Notamment les ETB Les coffrets V Régis Draco et Rechelki Les Minitin Et les Tripac Donc voilà Mais pas des quantités énormes Pour la fin de semaine prochaine Et bien vers le vendredi 25 février Nous recevrons la suite des commandes 12.5 A ce moment là Nous allons avoir de grosses grosses quantités Qui vont arriver Donc normalement le vendredi Ou le lundi qui suit Mais on aura de très très belles quantités Et les mêmes produits Que sur la première réception Donc à ce moment là On pourra faire plaisir à plus de monde Pour les ETB les gars Vous le savez On a été cut Donc je vais limiter à 1 par personne On en reçoit une trentaine là Dans les deux premières réceptions On en reçoit encore 10 La semaine qui suit Ou dans les mêmes timings quoi Mais voilà On va en avoir une quarantaine d'ETB Donc à la base On devait déjà en avoir 50 On a réussi un peu à limiter la casse Mais voilà Donc je vais faire en sorte Que tout le monde puisse profiter Tout le monde puisse en avoir au moins une Pour se régaler et s'ouvrir cette belle 12.5 On devait également recevoir le vendredi 17 Le coffret Mimiki EX Donc le coffret Preview Comme vous le savez Le numéro 2 Avec des boosters épais et boucliers dedans Et une carte promo EV Alors il aurait fallu que j'attende en fait le 17 justement Parce qu'il y a eu du retard dans la réception chez les fournisseurs Qu'on puisse me mettre ce coffret là avec la 12.5 Sachant que la 12.5 ils me les ont expédiées le mardi d'avant Ce vendredi là Donc j'ai dit non Envoyez moi la 12.5 Puis le coffret Mimiki Il arrivera avec la prochaine réception Donc un tout petit peu plus tard Je pense fin de semaine prochaine Voilà Sinon ça me retardait trop la 12.5 La première réception Et j'ai hâte quand même d'avoir les produits en main Sachant que pas mal de carrefours et tout Ont déjà lâché le truc avant la date de sortie Donc bon C'est comme ça Voilà Donc ensuite On va recevoir le coffret Pikachu de la 12.5 Donc ça ce sera vers le 2-3 mars à peu près Et on recevra encore de la 12.5 à ce moment là Donc vous voyez on va avoir pas mal de stock en 12.5 Qui va arriver petit à petit Et bien voilà pour les réceptions prévues dans les prochains jours Passons maintenant aux nouveautés Alors il a été dévoilé hier quelques visuels Par rapport à des produits écarlates et violets En premier on a eu le coffret Motorizar EUX Donc celui-là il est prévu pour mimer à peu près Et dedans nous retrouverons un panache de booster EV1 Et épais bouclier Ce sera un mélange des deux blocs Comme vous le savez en début de bloc Il mélange un petit peu les séries Comme ça Donc on sait pas encore quelle série de épais bouclier il y aura dedans Mais on sait que déjà ce sera du EV1 Puisqu'il sort en mi-mai Et que le EV2 arrive en juin Donc pas de problème pour ça Ensuite en mai il est également prévu 5 nouvelles mini-teens Ce sera les mini-teens de EV1 également Je pense qu'il y aura deux boosters Et car là t'es violée Cette numéro 1 Voilà Dedans Et ça c'est plutôt sympa Je trouve la Pikachu extraordinaire Vous me direz ce que vous en pensez vous dans les commentaires Les starters également Mais de très très beaux produits Avant ça n'oubliez pas que le bloc EV est lancé fin mars Nous aurons donc les tripacks Les build d'InstaJump Les ETB Et deux ETB différentes Des displays Des boosters blister Etc Donc tout ça c'est plutôt intéressant De la nouveauté Et enfin il nous en faut Parce qu'on a eu une période de creux là Tout le mois de janvier Ça a été un petit peu faible À part les coffrets Paldéa Qui ont pop comme ça Mais en attendant la 12.5 On a un petit peu tiré la langue Je ne sais pas vous Mais nous en tout cas On n'a plus beaucoup ouvert Et c'est un peu les retours Que j'ai lus également Par message privé De votre part Donc dites moi aussi dans les commentaires Pour vous si vous avez ouvert Si vous êtes un petit peu recentré Sur des séries plus anciennes Si vous avez complété avec des cartes à l'unité C'est toujours intéressant à savoir Enfin dans cette vidéo Nous allons un petit peu discuter Du restock épais et bouclier Vous le savez A la fin du bloc Et avant le nouveau bloc Il était prévu donc des restocks De séries Du bloc épais et bouclier Donc ça a été le cas Nous avons vu du Star Etain Slant Jusqu'en décembre Nous avons eu du EB12 Qui est revenu fin janvier Nous avons eu du EB7 Pas nous malheureusement Mais quelques boutiques Et des fournisseurs ont eu Du EB7 Nous qu'est-ce qu'il en est pour nous Alors on a toujours Une préco chez un fournisseur De bloquer Pour des displays évolution céleste On est toujours dans l'attente Vous êtes nombreux à me demander A me dire alors Où ça en est etc On est toujours dans l'attente Le fournisseur est également Dans l'attente de Asmodé Donc on ne se prononce pas Pour le moment On reste sage Et on attend Tel qu'on aura Un moment donné Une belle surprise Et qu'on pourra avoir Quelques displays EB7 Pour se faire plaisir Pour EB12 Tempête argentée C'est fini les amis Ça y est Enfin pour nous En tout cas C'est terminé Visiblement sur les fournisseurs aussi Les displays Il n'y a plus Les tripacks Il n'y a plus Les ETB C'est la fin fin C'est les fins de stock Donc voilà Et il traîne encore Un peu des quelques blister Mais ça s'arrête là Donc nous Il nous reste Je crois Deux ou trois ETB Sur la boutique Ce sera les dernières Qu'on rentre De EB12 Maintenant On se concentre A fond A fond A fond Sur la 12.5 Et ensuite Sur le bloc Écarlate Et violet Bien entendu Sauf s'il y a des restocks Exceptionnels De coffrets Très intéressants Ou de séries Qui ont peu été print Et qui sont très intéressantes Également Mais pour le moment On n'a pas de nouvelles Par rapport à ça Alors on va se focaliser Sur cette 12.5 Qui est magnifique D'ailleurs je pense Que je vous sortirai Une vidéo Un petit peu comme j'ai fait Ces derniers temps Avec de l'investissement Pourquoi Comment Quelle évolution Par rapport au marché Et aux séries Mais pour les 12.5 Je pense vous sortir ça La semaine prochaine Donc restez bien connectés Et suivez-nous bien attentivement N'hésitez pas A vous abonner A liker Si ça vous a plu Moi je vous souhaite Une excellente journée Et une excellente soirée Je ne sais toujours pas A quelle heure vous me regardez Ça m'a fait extrêmement plaisir De vous retrouver aujourd'hui Peace